Le département du Pas-de-Calais, avec sa diversité de paysages et son histoire, incarne l'authenticité et la résilience de tout un territoire. C'est ici que depuis 1906, le Racing Club de Lens, devenu symbole d'unité et de fierté, puissent ses valeurs singulières qui caractérisent le bassin minier inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. À travers cet épisode, nous allons explorer le lien indissociable entre le club et son département. Les terrils, les chevalements et les corons sont les témoins d'un passé de labeur. Associé à la diversité de paysages à couper le souffle, il constitue un patrimoine technique et architectural, symbolisant l'héritage et la riche histoire du territoire. Au cœur de ce tableau, l'antre de Bollard de l'Hélice se dresse depuis 1933, tel un monument vivant, célébrant match après match, la passion des supporters sang et or. Cette ferveur associée à la solidarité du peuple artésien permet au Racing de déplacer des montagnes. Qui mieux que Joachim Marks, figure emblématique du Racing, pour nous le raconter ? Mon premier match, c'était le 31 octobre 1975. Je savais déjà que c'est un stade magnifique et magique. Les gens, et surtout j'étais surpris, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé polonais ici, du Karada, sans savoir qu'il y a autant de polonais ici. Comme Joachim Marks, nombreux de légendes polonaises ont marqué le club de leur empreinte et ont noué un lien intime avec la région. Bien sûr, parce que c'est une région de mine, et moi je viens de la Silesie, mon père, mon frère travaillait aux mines, c'est les mêmes gens, même mentalité. Pour moi, il n'y a eu aucun problème à l'intégration. Et si j'ai resté en France et ici à Lens, c'est pour cette raison-là. C'est les gens comme nous en Silesie, en Pologne, c'est la même mentalité, même générosité. Plus qu'un club de football, le Racing fait partie intégrante du patrimoine culturel du département. Les nombreux atouts et valeurs du territoire, du club, leur ont permis de se relever et de gagner. Natif de courrières dans le Pas-de-Calais, homme d'un seul club et légende du Racing, Eric Sicora nous partage son attachement pour le club et le département. Je suis arrivé au club en 80, j'ai pratiquement passé plus de temps ici qu'avec ma famille. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu as tout donné pour un club, je suis arrivé à 12 ans, j'en ai 56. Il s'est passé quelques années, donc aujourd'hui, mon attachement, il est clair. Je suis sans erreur, parce que le club, pour moi, il est hyper important et j'y suis attaché. Déjà, au niveau du stade, l'évolution, j'ai connu au l'art où on pouvait rentrer. C'était encore les anciennes colonnes, les petits vestiaires. Et au fil du temps, avec les résultats, ça a évolué. On a eu la chance aussi d'avoir un maire qui était monsieur André Deluif, qui a fait évoluer aussi le stade. Et je pense que s'il n'avait pas été là, peut-être que les championnats d'Europe ou les clubs du monde, on ne les aurait pas eus. On a eu la chance d'avoir des joueurs issus de la région et qui sont restés. Et puis, on a réussi chaque année à prendre un ou deux joueurs qui ont fait progresser l'équipe pour arriver à ce titre de champion. Après, on a connu une demi-finale de Coupe UEFA à l'époque, deux épisodes en Ligue des Champions. Et puis, de nouveau, une descente, je veux dire, aux enfers, parce qu'on n'y pensait pas. Il y a eu cette descente en Ligue 2 et ça a duré une dizaine d'années. Et puis, depuis 4-5 ans, le club est redevenu une place forte du football français, même au niveau européen. Éric Sicora évoque également l'évolution d'un territoire qui s'est imposé au fil des années comme une destination attractive, au travers, notamment, de nombreux projets culturels, artistiques et environnementaux. La richesse culturelle de la région, incarnée par les joyaux tels que le Louvre-Lens, l'architecture Art Déco, ainsi que le classement du bassin minier au patrimoine mondial de l'UNESCO, illustrent un visage résolument contemporain et attractif. Quand tu dis vivre dans le Pas-de-Calais, les gens rigolent, mais j'ai joué avec des mecs qui venaient du Sud. C'est vrai que quand ils arrivaient, souvent, c'était « il pleut, il ne fait pas beau ». Mais quand ils repartent au bout de 2-3 ans, ils se disent qu'on vécu une belle période. Pas uniquement sur le terrain, parce qu'on est quand même un territoire assez accueillant, très accueillant même. Et c'est ce qui ressort tout de suite. On a une facilité pour aider les gens, on est ouvert. Et même s'il n'y a pas le soleil, il y a autre chose. Il y a des endroits qui sont sympas, on peut passer du temps, on peut se promener. Enfin voilà, il y a de belles choses. Il y a le musée du Louvre qui est arrivé il y a quelques années à Lens. Il y a le musée de Leward qui parle des mineurs, un moment important aussi pour nous. Le Monument canadien à Vimy, il y a Notre-Dame-de-Lorette aussi. Il faut aller se balader, c'est un grand moment d'histoire. Il y a la Côte d'Opale, les plages sont belles. Sincèrement, il y a de beaux endroits. Témoin de l'évolution du RC Lens, Jean-Louis Leca nous partage son attachement indissociable pour le club et le bassin minier. L'attachement il s'est fait je pense au fil du temps, avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour entre nous. La région que je connaissais aussi avant d'arriver. Et puis après quand on arrive dans ce club, dans cet antre qu'est Bollard, on sait qu'on joue pour un club qui est quand même différent et atypique. Quand on rencontre des personnes incroyables, on se fait des amis, on s'y attache, on prend plaisir à partager et à aller dans des endroits. Et aujourd'hui je peux facilement dire que c'est devenu une région qui est chère à mon cœur. Jean-Louis Leca transmet avec passion à la nouvelle génération les valeurs qui font la force du club et du territoire. La transmission c'est toujours quelque chose qui a été importante pour moi, parce que j'ai toujours pris plaisir dans ma vie personnelle à échanger avec des anciens, écouter. Et aujourd'hui l'ancien c'est moi, donc il est important pour moi d'échanger, de comprendre les nouvelles générations et leurs réflexions. Et leur inculquer ce qu'est ce club, pour leur donner des billes et qu'eux puissent en transmettre aussi et que le club puisse continuer à avancer, à performer dans ses valeurs, dans sa partie humaine. C'est dans cet alliage, entre histoire et modernité, que réside l'identité du Pas-de-Calais et du Racing Club de Lens. Sous-titrage Société Radio-Canada